Et coucou les amis Gémeaux, c'est votre tour pour cette guidance de ce mois d'octobre. On se retrouve ici pour voir un petit peu ce qui va se passer durant ce mois d'octobre. J'ai l'impression que vous avez plutôt un tirage sympa, en tout cas qui a l'air de s'annoncer. Pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter encore plus d'informations. Alors vous risquez d'avoir mes chats qui apparaissent, parce que j'en ai une qui est couchée là et une qui est couchée là. Mais en tout cas, j'espère qu'ils ne vous dérangeront pas trop, mais vu qu'il pleut, d'habitude je leur laisse ouvert, ils vont, ils viennent. Et puis là, j'ai fermé pour qu'ils puissent rester à l'abri. En tout cas, on y va sans plus attendre, en espérant que tout se passe bien pour ce mois de septembre. Et puis, allez, c'est parti, sans plus attendre. On a ici en énergie principale, le diable. Ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tient, quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, quelque chose dans lequel vous êtes peut-être un peu dépendant. Le diable peut parler de dépendance affective, le diable peut parler aussi de dépendance financière, d'être, voilà, entre guillemets, dans cet engrenage. Shippie, tu fais bouger la caméra. Dans un engrenage ici, financier, d'accord, c'est possible aussi. Le diable peut nous parler d'énergie tierce, d'accord. Le diable peut nous parler, voilà, on est lié à quelque chose, mais quelque chose qui ne nous convient pas. Peut-être de la manipulation aussi, peut-être que vous êtes dans une relation où vous vous sentez manipulé, ou en tout cas, les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Il y a peut-être du mensonge, de la manipulation, etc. Voilà, bon, ce n'est pas grave en soit. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que la suite du tirage, en fait, cette énergie générale, pour moi, elle est juste là pour vous dire qu'il est bon pour vous de vous libérer de quelque chose, d'accord. Il est bon pour vous de vous libérer de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de traverser, c'est un chemin initiatique. J'ai repris les cartes que j'avais tirées, comme d'habitude. Vous savez, l'habitude, pour ceux qui me suivent, les deux cartes qui sont ici en énergie générale, c'est celle que j'avais tirée lors du tirage de l'année 2023, d'accord. Donc, fin décembre, je crois, j'avais fait ça en 2022, pour l'année complète, j'avais tiré les énergies. Et puis, vous, vous aviez eu le chemin initiatique. Vous êtes en train, certainement, de passer par un parcours initiatique où vous avez des choses à comprendre, d'accord. Des choses à comprendre, des choses peut-être à rationaliser. C'est peut-être ça qui est difficile pour vous, parce que votre mental, avec le diable, est peut-être trop présent, d'accord. Vous avez peut-être l'impression d'être manipulé pendant ce chemin initiatique. Et en fait, on vous dit que pas du tout, d'accord. Il n'y a pas de manipulation. Vous allez voir pourquoi après. Vous avez un tirage. J'ai envie de dire que tous les couples sacrés aimeraient avoir. Mais bon, en tout cas, ici, on voit aussi que votre mental fait peut-être pencher la balance, d'accord. Pourquoi ? Parce que ce chemin initiatique, on voit bien qu'il est tortueux. On voit bien qu'il y a plein de virages, etc. Vous êtes là, vous vous demandez pourquoi, quel est vraiment le but de ce chemin initiatique. Qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça, qu'est-ce que... Et du coup, votre rationalisation est peut-être trop présente. Peut-être que vous essayez trop de rationaliser les choses. Et en fait, il faut juste vous laisser guider par votre cœur et par votre intuition, tout simplement. D'accord ? Votre plus gros défi, justement, c'est d'aller vers ce renouveau. On vous dit ici qu'il y a un renouveau qui est possible pour vous avec le fou. Alors, en plus, j'ai envie de dire, pour les Gémeaux, le fou, c'est quelque chose de plutôt sympa. Parce que vous aimez bien l'aventure, vous aimez bien partir comme ça. Vous vous lancez dans quelque chose d'un peu excitant, d'un peu trépidant, j'ai envie de dire. Mais, en tout cas, ici, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas où vous allez. Et en fait, ici, votre mental, toujours très présent, vous êtes quand même un signe d'air. Vous êtes là à vous dire, ok, mais moi, je n'ai pas envie d'aller m'engager sur ce chemin, étant donné que je n'y vois pas clair, étant donné que je ne sais pas où je vais. C'est trop nuageux pour moi, c'est trop compliqué. Il y a trop d'instabilité, il y a encore trop de questions sans réponses. Donc, en fait, ici, c'est pour ça que vous freinez les quatre fers, les amis. D'accord ? Vous êtes votre propre auto-saboteur, me dit-on, avec le diable. En fait, le diable, c'est peut-être vous. Vous vous auto-sabotez, vous vous prenez trop la tête par rapport à quelque chose qui, en fait, est tellement simple. Tellement, tellement, tellement. D'accord ? Ce qui va vous aider, je suis désolée, mais voilà, on vous rappelle ici qu'on a ce porteur de bonne nouvelle qui est là. Pour vous rappeler encore qu'il y a quelque chose de très, très beau qui vous attend quelque part. En tout cas, ici, on a une vie remplie d'amour, d'amour inconditionnel, remplie de soutien, remplie. En tout cas, c'est ce soutien et cet amour qui vous portent. D'accord ? Ce soutien et cet amour qui vous portent, est-ce que c'est vous qui devez aller à la rencontre de l'autre ? Est-ce que c'est l'autre qui va venir à votre rencontre ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, sachez que là, il y a des nouvelles à donner ce mois d'octobre. Il y a des choses qui vont bouger au niveau de votre vie affective. D'accord ? Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place avec le cavalier. Ok. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a dans cette vie professionnelle ? Là, c'est pareil. On voit que pour vous, c'est le flou le plus total. Vous devez prendre des décisions. Et en fait, pour vous, vous avez l'impression de prendre des décisions à l'aveugle. Et ça vous contrarie énormément. On vous dit ici que la décision que vous prendrez sera un succès. D'accord ? On vous dit ici, laissez-vous rayonner. Laissez-vous aller les gémeaux. Tout simplement, par votre intuition. Vous allez voir qu'il y a tellement de choses. Des fois, on se complique la vie. Mais en fait, des fois, c'est très, très, très simple. D'accord ? Alors, bien sûr qu'il y a des capes à passer. Je ne vais pas dire que tout est simple et fluide comme ça. Il y a des capes à passer. Mais en même temps, c'est l'histoire de nos vies, ça, de passer des capes. D'accord ? Quand on est petit, on apprend à marcher. D'abord, on apprend à manger. Après, on apprend à marcher. Bref, on passe des capes tout au long de notre vie. Et en fait, jusqu'à maintenant, si vous êtes toujours là, si vous avez toujours réussi. D'accord ? Plus ou moins, on a tous nos... Vous perdez les poils, les chouchous. Plus ou moins, on a toujours, des fois, des obstacles un peu plus compliqués. D'accord ? Des choses un petit peu plus complexes. Mais ça, c'est fait. D'accord ? Au niveau de votre vie sentimentale, on voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un du passé. D'accord ? On voit que vous êtes dans les souvenirs. Vous êtes nostalgique par rapport à quelque chose. Par rapport à quelqu'un que vous avez même rencontré peut-être dans d'ancienne vie. On pourrait me dire ici. D'accord ? C'est quelqu'un avec qui les choses sont ancrées. C'est quelqu'un qui fait partie de vos racines. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous. D'accord ? L'arbre de vie, c'est l'éternel. D'accord ? C'est quelqu'un qui est dans votre cœur pour l'éternité. Peu importe ce qui se passera. D'accord ? Ici, on me parle du consultant. Ça, c'est vous. D'accord ? Et on vous dit ici qu'il y a un vrai soutien amical par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est certainement uniquement un ou une amie. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, vous rationalisez les choses parce que vous avez l'impression qu'en fait, cette personne est uniquement un ou une amie. Et en fait, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer chez vous par rapport à cette personne. On me dit d'en prendre encore une ici. Est-ce que tu es bien couché sur mes cartes là ? Franchement. Au niveau affectif, vous êtes à la croisée des chemins. Justement, vous vous posez la question entre cette personne qui vous attire énormément, qui ne fait pas encore partie de votre vie, mais qui vous attire énormément. Quelqu'un de très sensuel. Quelqu'un, on vous parle ici d'âme sœur. Voilà, et vous allez comprendre après, selon ce que je vais vous dire, ce que ça signifie. On vous dit ici que c'est une personne avec qui il y aura des moments très très forts. C'est quelqu'un de très convivial, d'accord ? Il est temps. On vous dit, il est temps, c'est le verdict. C'est comme ça. C'est quelque chose de très sincère. Enfin, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer. Puis, c'est quelque chose d'écrit avec la carte de l'héritage. Il n'y a que des évolutions avec cette personne. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu que cette personne, elle n'est pas là juste pour vous mettre des embûches sur votre passage. Qu'elle n'est pas là pour vous... Ce n'est pas le diable en personne. Elle ne vous a pas lancé de mauvais sort. Elle n'a pas fait tout ça, d'accord ? C'est juste qu'en fait, vous êtes sous l'emprise de cette personne parce que cette personne, elle est destinée à vous et vous êtes destinée à elle. Tout simplement, d'accord ? Je vous vois d'ici en train de faire une tête. Regardez bien, c'est à partir de là que vous allez avoir des grandes compréhensions. Par rapport... Je tire les cartes, normalement je tire une carte ici sur votre chemin justement où vous en êtes, dans votre développement personnel. J'appelle ça un peu le chemin intérieur. D'accord ? On me dit ici que pour vous, les choses vont s'accélérer très très vite. D'accord ? Avec ce 8 de bâton, c'est la vitesse, d'accord ? C'est les messages qui affluent, c'est la compréhension des choses. Ça accélère le mouvement, une grande vitesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, vous avez l'impératrice et l'empereur. On vous parle ici d'un couple sacré. Donc, je parle ici à des gens qui sont en lien d'âme, mes amis. D'accord ? Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en lien d'âme, voilà comment c'est tombé. Au lieu d'avoir une carte, j'en ai eu trois. Bon, je les ai gardées parce que quand on a un tirage qui commence avec un chemin initiatique, avec le diable comme ça, ici avec le 10 de coupe et qu'en plus on a ça, j'ai envie de vous dire, je n'allais pas vous laisser passer à côté de ça. Alors, on va rajouter un petit message ici. avec ce nouvel oracle que j'ai reçu, qui est fabuleux, très parlant, juste avec un mot, en tout cas, ou deux mots. Ici, on vous dit, on vous parle encore du chakra racine. D'accord ? C'est quelque chose qui, pour moi, est ancré. Ce lien, il est ancré. C'est quelque chose qui est enraciné. C'est quelque chose de très puissant. Vous pouvez travailler votre chakra racine pour recevoir les messages que vous avez à recevoir. D'accord ? Ici, vraiment, je vous invite à travailler sur ce chakra. Ce chakra qui peut nous parler de la sécurité. Le chakra des peurs aussi. D'accord ? Justement, la peur de cette personne que vous pensez peut-être être le diable. Parce que vous avez l'impression d'être peut-être attaché à cette personne. Alors que vous essayez de vous en libérer, mais qu'en fait, peut-être, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. En tout cas, il y a certaines peurs que vous devez faire sauter. Comme la peur ici professionnelle, puisqu'on vous dit que vous allez réussir. La peur du renouveau. Ou en fait, vous avez peur parce que vous n'y voyez pas clair. On vous dit ici, travaillez sur vos peurs. D'accord ? En conclusion, comme si vous n'aviez pas eu assez de messages sur le couple, sur ce couple sacré. On a ici, encore une fois, le couple rayonnant de ce jeu. Dans ce jeu, j'ai deux couples. J'ai le couple sans masque, comme eux, qui rayonnent, qui sont beaux, qui sont très positifs. Ma chatte n'est pas contente du tout. Dis donc, chépi. Ah ben oui. Et on a le couple masqué. Vous ici, on vous dit bien que voilà, le couple, il est rayonnant. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre la bonne décision. Vous décidez d'aller vers ce couple rayonnant. D'accord ? Vous décidez, pardon, je ne vous ai pas montré. On a le chariot. Le chariot, c'est le succès. C'est d'aller sur son chemin de vie. Le chariot, c'est vraiment d'accélérer les choses. C'est la vitesse aussi. Tout va s'accélérer pour ce mois d'octobre. Je pense que d'ici la fin d'année, il y a des choses qui vont bouger au niveau sentimental pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Ne l'oubliez pas. Attention à ne pas vous perdre avec votre mental. Ici, on vous parle de lien sacré pur. On nous parle de sérénité. On nous parle de paix. On nous dit qu'en fait, vous décidez d'aller vers la sérénité, vers la paix, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de simple. D'accord ? Et là, maintenant, avec ce tas ici, c'est vers quoi vous allez. Vous allez vers l'empereur. Vous allez vers reprendre votre leadership. Vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie. Vous étiez peut-être dans une instabilité émotionnelle. En tout cas, ici, on vous dit, suivez votre intuition. Il y a des choses qui peuvent se passer au niveau de la lune, pleine lune. D'accord ? Ici, ou nouvelle lune. En tout cas, il y a des prises de décision qui seront prises. Et vous avez envie de repartir vers tout ça. Regardez-moi en dos de nec ce que j'ai. Après l'empereur, ici, encore une fois, j'ai l'impératrice. Vous avez vraiment le couple sacré de partout. Je n'y peux rien. Et il y en a qui vont peut-être dire que j'ai foiré les cartes, que j'ai triché. Franchement, je n'ai aucun intérêt à faire ça. D'accord ? Parce qu'honnêtement, j'aurais trop peur du karma par rapport à ce qui pourrait m'arriver. Donc, non, merci. Et en fait, ici, en dos de nec, vous avez les amoureux. D'accord ? Les amoureux qui sont là, avec un choix à faire au niveau de quelque chose de divin. D'accord ? Pour vous apporter le repos. Mais pour ça, on vous dit ici qu'il y a une situation à quitter, certainement. D'accord ? Une situation à quitter, peut-être avec quelqu'un. Ou aller vers quelqu'un. Regardez-moi ça. Non, mais... Ici, on peut nous parler. Ça peut nous parler de personnes, du signe du scorpion, cancer, poisson, gémeaux. Donc, ça peut être gémeaux, balance, berceaux. Voilà. Donc, des signes d'air et des signes d'eau. Si vous êtes vous et votre autre signe d'air ou signe... Ben, vous, vous êtes signe d'air, déjà. Si votre autre est signe d'eau, on parle bien de vous, ici. D'accord ? Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là parce que, franchement, je pense que... Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'enfant intérieur. Malgré les secrets, on vous dit ici, avec la carte de l'homme, de passer à l'action. D'accord ? De passer dans le mode yang, on y va. Et on arrête les secrets. D'accord ? On vous dit ici d'arrêter les secrets et d'aller vivre ce que vous avez à vivre. Des moments de bonheur, des moments de joie. Et qu'est-ce que j'ai ici ? En dos de deck. Ah, ben, on l'a vu, déjà, ici. Les moments forts. Il y a de l'hame-sphère, la sincérité, etc. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le diable en personne. Rassurez-vous. Ça me fait rire. Mais, en tout cas, vous avez peut-être une énergie de cherche aussi, dont vous devez vous libérer. Qui n'est pas le diable non plus. Attention, je ne dirai jamais ça d'une personne. On critique souvent les énergies de cherche. Mais, en fait, les énergies de cherche, elles y sont pour rien. Dans ces rencontres de liens sacrés, elles subissent aussi, tout simplement, les choses. Malheureusement. Mais, voilà, ça fait partie du jeu, comme je dis toujours. C'est le karma. C'est le chemin de vie qui est décidé ainsi. Donc, après ça, malheureusement, on n'y peut rien. Sur ce, je vous fais, si on peut juste rester dans la bienveillance, bien sûr, envers tout le monde. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez commenter, vous abonner, d'accord ? Et puis, je vais aller ouvrir à ma petite minette qui va absolument sortir. Donc, à très, très vite. Et bien, justement, restez branchés pour ceux qui veulent en savoir plus sur les liens d'âme. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Parce que les vidéos sur les liens d'âme seront là, j'espère, d'ici fin octobre. J'espère essayer de tout boucler, mais voilà. Ou sinon, début octobre aussi. Je vous fais des bisous et à très, très vite.